Cédric est incarcéré à la prison de Toulouse 16 pour homicide sur conjoint. Placé à l'isolement dans une cellule individuelle, le mari de Delphine Jubilard a pourtant réussi à communiquer avec d'autres détenus. L'un d'entre eux a même affirmé aux enquêteurs que le peintre plaquiste leur avait avoué le meurtre de l'infirmière d'Albi qui serait enterrée près d'une ferme qui a brûlé à Cagnac-les-Mines. Seul dans sa cellule et privé de tout contact avec les autres détenus au sein de la prison, comment Cédric Jubilard a-t-il pu faire des confidences à d'autres prisonniers ? Selon le Parisien, le papa de Louis et Delia parviendraient à discuter avec d'autres détenus à travers les fenêtres ou les cloisons et est régulièrement sollicité par ses voisins sur l'affaire. La disparition de Delphine Jubilard étant très médiatisée, le peintre plaquiste de 44 ans serait ainsi régulièrement interpellé par les autres prisonniers, curieux de connaître son discours sur la disparition de Delphine. Fragile psychologiquement selon son avocat Mejean-Baptiste Allary, Cédric vivrait par ailleurs un enfer en isolement comme il le confiait auprès de RTL le 25 août 2021. L'homme de loi a dénoncé des conditions terribles de détention pour Cédric Jubilard, et s'en était pris à une justice qui n'avance pas face à un homme innocent. Il est entre quatre murs, tout seul dans une cage, il sort une heure par jour quand l'administration le peut. Bon nombre d'accusés du même type sont détenus normalement et malgré que cette affaire soit médiatisée, l'administration de pénitentiaire doit être dans la capacité d'assurer la sécurité de mon client, avait à l'époque dénoncé le pénaliste. Selon lui, l'isolement est une mesure exceptionnelle, rappelant que la Cour européenne avait rappelé à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un traitement inhumain et dégradant qui doit être limité dans le temps. Pour rappel, une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubilard a été rejetée le 22 novembre 2021. Les avocats de Cédric ont de nouveau fait appel de cette décision. Leur demande sera étudiée le 11 janvier 2021. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501